Connaissez-vous Abou Marouane ibn Zohar ? Plus connu sous le nom d'Aven Zohar, il est considéré comme l'un des plus grands médecins de son époque. Il naît à Séville, vers 1091, dans une famille baignée dans la médecine. Il se spécialise ensuite dans les études médicales et fait honneur à la réputation de ses ancêtres. Après avoir étudié à l'université de Cordoue, il effectue des stages à Bagdad et au Caire, avant de revenir en Espagne. Il se réinstalle à Séville et devient médecin des Almoravides, une dynastie berbère régnant sur un vaste empire. Là-bas, il devient le maître du célèbre Averroès, dont nous vous avons parlé dans un épisode précédent. Il lui enseigne sa science de l'observation et de l'expérimentation. C'est à la demande de son illustre élève qu'il rédige son plus célèbre traité de médecine, Kitab Taïsir Fimoadat Wattatbir, le livre de la simplification des traitements et des régimes. Ce recueil impressionne tellement le monde médical qu'il est traduit en hébreu et en latin et devient un ouvrage de référence dans le monde occidental. Avenzoar écrit de nombreux autres traités de médecine et poèmes célèbres très appréciés en Europe. Il nous prouve une fois de plus que la théologie, les sciences rationnelles et l'échange de savoirs entre communautés ne sont pas incompatibles. лета- parenthéricauté